Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com, et aujourd'hui je vous parle de The House on the Hill, de Jeff Ranson, sorti en DVD chez VSC le 21 juillet 2015 et mettant en vedette Nydra Dawn Thompson, Shannon Leed, Stephen AFD et Sam Leone. Le film se base sur des faits réels. La seule victime survivante d'un couple de tueurs en série raconte les sévices qu'elle a subis pendant qu'elle était séquestrée et réduite à l'état d'esclave, alors que ses deux ravisseurs la forçaient à filmer leurs autres crimes. Le film n'est pas seulement basé sur des faits réels, mais il utilise aussi, de manière sporadique, des extraits d'une vidéo enregistrée par le vrai Leonard Lake, où il explique les raisons de ses agissements ainsi que sa philosophie de vie. Pour cette raison, le film est un peu mal à l'aise, puisque l'on peut supposer que les images de fiction qui ont été tournées par la suite sont aussi tirées plus ou moins directement de la même collection vidéo de Leonard Lake. Il est difficile de faire la part des choses entre la moralité et l'expression artistique, quand, malgré le côté extrêmement amateur du film, un discours aussi brut et sincère nous est servi à quelques moments du film. La réalisation ainsi que les acteurs sont d'une manière évidente indépendants, voire amateurs, et on ne peut pas s'empêcher de faire le même lien entre le témoignage de Lake et les scènes de fiction qu'entre les entrevues et les dramatisations dans des émissions de reconstitution criminelle vues au canal découverte. Cependant, le film est parsemé de quelques moments particulièrement violents, où les acteurs semblent tout d'un coup avoir une épiphanie et rendre une scène difficile de manière extrêmement réaliste, rendant le film plutôt déstabilisant. La diversité des crimes et des actions posées par les deux criminels laisse penser que la réalité a été rendue de manière la plus juste possible, considérant que les méchants de fiction vont plutôt suivre une voie relativement étroite, alors que la réalité et les personnages sont souvent plus complexes. On ne sent pas que le film a tenté d'adoucir, d'esthétiser ou de rendre inutilement choquants des événements qui, dans leur état le plus brut, forment déjà un récit captivant, aussi morbide puisse-t-il être. Bref, malgré la relation à la réalité qui est quelque peu dérangeante si on s'y attarde, il s'agit tout de même d'un assez bon film qui ne tente pas de peindre un méchant plus grand que nature, mais un sociopathe qui agit d'une certaine manière et qui, à travers les enregistrements, explique sans jamais se trouver d'excuse. Le film est présenté en anglais, sans sous-titres et sans aucun supplément pour le DVD. En conclusion, je dirais que The House on the Hill pique la curiosité grâce à son lien avec la réalité très fort et très convaincant, malgré une présence constante de la caméra et du style fan footage. C'est aussi un film qui rend parfois un peu mal à l'aise avec le discours réel de Leonard Lake, mais qui vaut tout de même la peine d'être vu si ce n'est que pour les quelques scènes d'agression violente qui pourraient en montrer à la violence diluée des films américains classiques. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !